La politique environnementale du département en débat au conseil départemental du Val-d'Oise. En cause, le classement par le magazine La Vie du Val-d'Oise en 95ème position sur 96 au sein de son palmarès annuel de l'écologie. L'opposition socialiste dénonce le manque de transparence de la majorité sur ce résultat. Je le redis donc, c'est qu'aujourd'hui, alors que le département est 95ème sur 96, eh bien il n'y ait aucune expression ou en tout cas que de maigres lignes ici ou là et l'absence de communication en la matière, je le répète, du conseil départemental qui par ailleurs fait en sorte que sa communication soit pléthorique. Tous les vecteurs sont utilisés, tous les vecteurs institutionnels pour vanter la politique du conseil départemental du Val-d'Oise, en tout cas de sa majorité. La majorité balaie ce classement d'un revers de main et assure qu'il n'a aucune valeur scientifique. Elle préfère mettre en avant les décisions prises par le département pour protéger l'écosystème valdoisien. Nous avons des politiques dans bien des domaines pour préserver et mieux faire connaître aussi aux habitants ce patrimoine environnemental. On peut prendre quelques exemples, nous avons une politique espace naturel sensible très dynamique avec l'aide aux communes pour les espaces naturels sensibles locaux, nos propres espaces naturels départementaux que nous gérons et puis des espaces naturels régionaux également. Nous cherchons donc par tous les moyens à améliorer et à préserver la qualité environnementale de notre département. Je crois que c'est une politique consensuelle qui est menée d'ailleurs depuis très longtemps dans notre Assemblée départementale. L'Assemblée départementale a voté l'adoption d'un plan climat-environnement avec 50 mesures pour agir sur l'émission des gaz à effet de serre d'ici 5 ans.